Vous voyez, si deux corps se frottent, seules les peaux se touchent, d'accord ? J'ai ce genre de relation avec les gens, dans lesquelles mes énergies vitales résonnent avec leurs énergies vitales. Ces plantes qui donnent des fruits trop tôt ne deviendront jamais de véritables arbres. Donc la prochaine question a été posée par Raoul. Quel est le bon âge pour avoir un copain ou une copine ? Raoul est... veut un petit ami ? C'est légal. Donc, je pense que tout enfant a des copains et des copines. Oui. Vous savez, quand vous aviez 3, 4, 5 ans, n'aviez-vous pas des copains et des copines ? Vous en aviez. Maintenant, vous donnez une nouvelle signification à ce simple ami. Eh bien, un ami ne veut pas forcément dire que ça doit devenir physique. Allô ? C'est quelque chose que vous êtes allé chercher dans certaines sociétés où le corps représente tout. Voyez, pourquoi est-ce ainsi ? Qu'aujourd'hui, c'est devenu comme ça. C'était seulement aux Etats-Unis, mais aujourd'hui, c'est partout. Si vous dites, une relation, les gens pensent qu'il s'agit d'une relation basée sur le corps. Eh bien, n'ai-je pas une relation avec vous, là, maintenant ? N'avez-vous pas une relation avec vos parents, vos amis, vos professeurs ? N'avez-vous pas une relation ? Allô ? Oui. Mais vous ne pouvez pas le dire. Si vous dites, j'ai une relation avec mon professeur, ils vont penser, oh, vous faites des cochonneries avec votre professeur. Pourquoi êtes-vous devenu comme ça ? Voyez, le problème est simplement ceci. Votre intelligence a été détournée par vos hormones. Si je dis, tu es mon ami, ça veut dire que je dois jouer avec ton corps ? Est-ce une nécessité ? Allô ? Ne pouvons-nous pas l'être ? D'accord, vous êtes une fille si vous êtes mon ami. Je ne peux pas dire que vous êtes mon ami, parce que ça va être compris différemment. Cela s'est produit parce que nous accordons trop d'importance aux relations basées sur le corps. Vous devez comprendre qu'il y a des relations plus profondes que le corps. Vous pouvez avoir des relations très profondes avec les gens sans que votre corps ne soit impliqué, n'est-ce pas ainsi ? Possible ou non ? Eh bien, une relation basée sur le corps peut être nécessaire avec quelqu'un. C'est très bien, c'est votre choix. Mais cela n'est possible que de façon limitée. Mais l'amitié et les relations sont possibles à divers niveaux, avec un très grand nombre de gens, possible ou non ? Vous pouvez entretenir des relations intimes avec des milliers de gens. J'ai une relation très intime, tel que je suis assis là maintenant. J'assume une certaine intimité avec vous. Mais si j'emploie le mot « intimité », les gens pensent que deux corps doivent se frotter. Voyez, si deux corps se frottent, seules les peaux se touchent, d'accord ? La peau est la couche la plus extérieure de qui vous êtes. Comment peut-elle être intimité ? Je ne considère que ça intimité. La peau est la couche la plus extérieure de qui vous êtes. Comment cela peut-il être intime ? Je ne considère pas cela intime. Je peux pénétrer les gens, pas seulement leur mental et leurs émotions, leurs entrailles même, leur processus de vie lui-même. J'entretiens ce genre de relations avec les gens, dans lesquelles mes énergies vitales résonnent avec leurs énergies vitales. Ça, c'est intime. C'est vraiment intime. Frotter son corps, ok, c'est peut-être une nécessité à un certain stade de sa vie, c'est ok. On n'essaie pas de rendre ça bon ou mauvais. C'est le choix de chacun. Mais ne faites pas de cela la base de l'amitié. Pourquoi ne pouvez-vous pas être amis avec chaque fille et chaque garçon autour de vous ? Allô ? Donc, essentiellement, vous demandez à partir de quel âge devrais-je avoir des relations sexuelles. Est-ce cela que vous demandez ? Mais je pense que vous rendrez un grand service à vous-même et au monde si vous arrêtez cette histoire de petit ami, petit ami, et appelez cela autrement. Appelez cela votre quoi ? Romance ou histoire d'amour ou n'importe quoi. Parce que ami, le mot ami, doit être libéré du corps. C'est très important. Autrement, les amitiés n'auront pas lieu. Tout le monde va être comme ça. Parce que si je dis « Tu es mon ami », elle a peur. Inutilement, n'est-ce pas ? Si je dis « Qu'elle est mon ami », elle va craindre « Que veut-il ? Comment est-il mon ami ? » Libérer le mot ami du corps. C'est très important. Laissez les amitiés se former partout. « Oui, les relations basées sur le corps ont lieu avec une autre personne, c'est différent, c'est votre choix. » « À quel âge ? » Voyez, quand vous étudiez, si vous ne prenez pas en main ces instruments à cette étape de votre vie, croyez-moi, votre propre corps, votre propre mental, vont vous faire trébucher de tant de façons tout au long de votre vie. Vous ne les dirigerez pas. C'est eux qui vous dirigeront. Cela ne devrait pas se produire. À ce stade de votre vie, fondamentalement, portez plutôt votre attention sur la façon de vous élever au meilleur niveau possible en vous-même. Ne soyez pas pressé de vivre. Vivre arrivera un peu plus tard. Si vous vivez trop tôt, vous ne vivrez pas très bien. N'essayez pas de vivre trop tôt. Je ne suis pas un moraliste vous disant « Faites ça, ne faites pas ça. » Si quelqu'un a tel besoin compulsif, il peut le faire. Mais tout le monde n'a pas à créer cette tendance que si vous êtes à l'université, vous devez avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, il n'y a pas de telle compulsion. Il n'y a pas de telle règle que ça doit être comme ça. On peut grandir. Il y a... J'en ai déjà parlé, mais... Je dois vous dire ceci. Parmi les producteurs de mangos, il y a une pratique dans toute l'Inde, elle est bien connue. Si vous plantez un manguier, en 12 à 14 mois, il va fleurir quand la saison arrive. Un producteur de mangos retire méticuleusement chaque fleur de la plante parce que, si vous la laissez, elle va produire des fruits. Un ou deux fruits vont sortir de cette petite plante. seules celles qu'on ne laisse pas fructifier jusqu'à trois ou quatre ans vont devenir de véritables arbres et produire beaucoup de fruits. Ces plantes qui produisent des fruits trop tôt ne deviendront jamais de véritables arbres. Donc, un producteur de mangos a cette sagesse. Il n'arrête pas de couper chaque fleur. De même, l'être humain ne devrait pas être pressé de vivre. L'important, c'est qu'avant d'essayer de vivre, vous êtes à un niveau suffisamment élevé pour que la vie se déroule bien pour vous. Vous vivez trop tôt, alors ça pourrait devenir une tâche difficile toute votre vie. Et demain, beaucoup de problèmes ont lieu. Voyez, si vous allez dans les universités occidentales, là maintenant, je reviens juste de la Ross Business School, cette semaine, j'étais à la Ross Business School, puis à la Harvard Business School, et si vous regardez là-bas, je ne sais pas quel est le pourcentage, mais les gens me disent, ou si simplement vous observez, vous allez voir, la plupart des visages là-bas sont indiens, chinois, et ainsi de suite, seuls environ 40% sont caucassiens ou blancs américains, bien qu'ils soient la population majoritaire là-bas. Pourquoi ça ? C'est que ces familles indiennes et chinoises, leurs enfants disposent d'un certain système de soutien et ils doivent vivre avec leurs parents jusqu'à leurs 25 ans à peu près, jusqu'à la fin de leurs études universitaires. Mais, en général, dans les familles blanches, dès qu'ils ont 18 ans, ils s'éloignent de leurs familles, ils vivent tous avec leurs partenaires, ils traversent des choses émotionnelles, ils doivent gagner de l'argent pour ça, et quotidiennement, le soir, ils doivent s'occuper de leurs partenaires. Pas le temps d'aller à la bibliothèque, pas le temps d'étudier. tous les premiers sont indiens, juifs et chinois. Vous n'avez qu'à regarder l'ensemble des universités aux États-Unis. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Tout un tas d'Américains ne terminent même pas l'université, simplement parce qu'ils ont un copain et une copine et tout ne se passe pas toujours bien. Des choses vont se produire, des ennuis quotidiens, des problèmes, vous savez. Tous les jours, ces choses ont lieu. Maintenant, vous devez comprendre que c'est une période de votre vie où vous êtes au plus haut niveau d'énergie. À ce stade de votre vie, si vous créez un certain focus et un certain équilibre en vous-même, cette énergie va se transformer en quelque chose de fantastique. Mais à ce stade de votre vie, si vous n'amenez pas de concentration et d'équilibre et que vous les acquérez, disons, lorsque vous avez 40-45 ans, vous n'aurez pas la même énergie. C'est quelque chose que les jeunes ne comprennent pas. Ils pensent que ce niveau d'énergie sera là toute votre vie. Non, 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 non. Ça va passer. Ce n'est qu'une question de 8 à 12 à 15 ans maximum. De 14 à 30 ans, il y a une certaine hausse de l'énergie. À ce moment-là, si vous apprenez comment gérer ceci, maintenir une concentration et un équilibre vous amener un certain focus dans votre vie, cette vie va fonctionner et se dérouler à un plus haut niveau de vie. Si vous n'apportez pas ces choses et que vous êtes pressé de vivre, alors vous verrez que ça devient une tâche difficile, non pas que vous ne réussirez pas du tout, vous pourriez y arriver, mais avec des luttes inutiles dans la vie. Donc c'est un choix individuel. Si quelqu'un éprouve une si grande compulsion, il peut poursuivre cela. N'en faites pas une mode, que si vous êtes à l'université, vous devez absolument avoir une relation basée sur le corps. Pas nécessaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501